Bonjour à tous, vous écoutez un podcast du Réseau Madagascar, le réseau des acteurs de solidarité pour l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, animé en France par le PSO. Bonne écoute ! Le 15 septembre 2020, Madagascar dénombre 15 803 cas atteints du Covid-19 et 214 décès. Cette crise affecte tous les domaines du développement et les acteurs du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène sont en première ligne pour faire face à la situation. En effet, l'accès à l'eau et le respect de comportements hygiéniques sont des conditions nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Chaque année, la coopération décentralisée et non-gouvernementale française engage plus de 3 millions d'euros pour contribuer au développement du secteur de l'eau et de l'assainissement à Madagascar. Un appui conséquent qui permet de développer des services d'eau potable et d'assainissement durable grâce à la mise en place d'infrastructures dédiées, mais surtout grâce au renforcement des populations et institutions malgaches. Mais comment la coopération française pour l'eau et l'assainissement est-elle parvenue à maintenir son appui aux partenaires malgaches pour lutter contre la pandémie ? Le PSO vous propose de découvrir à travers une série de podcasts et solutions apportées par une variété d'acteurs de la solidarité internationale pour poursuivre leur appui au secteur malgache de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans un contexte de crise sanitaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, n'hésitez pas à visiter le site internet du PSO, www.pseau.org. Merci.